Et yo les amis c'est Baki187, aujourd'hui j'ai des nouvelles infos pour la Belgique, je précise, concernant le confinement et le nouvel arrêté de loi qui interdit certaines ventes dans certains magasins, enfin dans tous les magasins, il y a des choses qui vont être interdites à vendre dans les magasins à partir d'aujourd'hui, aujourd'hui lundi, donc de du 11 jusqu'au 13 décembre les amis. Je vous en parle juste après le générique. Et re les amis, comme vous le voyez j'ai juste l'info, juste ici sous les yeux, je vous montre vite fait, c'est mon téléphone, je vais vous lire tout simplement les infos. Donc ça concerne le nouvel arrêté concernant le Covid-19 pour le confinement en Belgique. Alors les magasins, donc c'est de 4 semaines, on passe à 6 semaines de confinement, donc du novembre au 13 décembre. Et ils disent, notamment la fermeture des commerces, machin, non essentiel et tout, ils disent qu'il y a tous les magasins, ça concerne tous les magasins, donc à partir de lundi. Donc à partir de lundi, voici ce que les supermarchés ne pourront plus vendre. Alors accrochez-vous bien, il y a des trucs que je comprends, il y a des trucs que je comprends vraiment pas. Bon, interdiction de vendre des meubles. Bon, ça à la limite, ça passe. Je pense pas qu'en à peu près, en un peu plus d'un mois, tu vas péter un meuble ou quoi, ça serait vraiment con. Les meubles de jardin. Bon, ça à la limite, d'accord, on est en hiver, donc il n'y a plus besoin. Les barbecues, pareil, on s'en fout. Des gants et ustensiles de cuisine. Ustensiles de cuisine, on en a besoin, c'est essentiel. Bon, après, tu vas pas me dire, tu vas péter, ça serait quand même malheureux que tu pètes, genre, tes fourchettes ou tes assiettes pendant le confinement. Mais si ça arrive, tu peux pas m'acheter. Alors ça, c'est un truc plus grave, parce que là, on est quand même dans une période en hiver. Bon, bien sûr, les températures sont un petit peu plus élevées que la normale. Mais, ils interdisent de vendre des chauffages mobiles. Donc, genre, petit chauffage comme j'ai là, tu vois. Un petit chauffage comme j'ai là. Si j'ai pas ce chauffage-là dans la pièce où je suis ici, je crève de froid. Donc, lui, j'espère qu'il va pas péter maintenant, parce que là, je suis mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Des articles de décoration à l'exclusion des bougies. Ok. Pour ceux qui vont avoir leur PS5, donc, dans 8-9 jours, là, pour ceux qui l'auront, en Belgique, du moins, eh ben, tu pourras plus acheter de jeux vidéo non plus dans les magasins. Des vêtements, des chaussures non plus, on peut plus vendre non plus. Donc, pour ceux qui sont pères de famille, eh ben, j'espère que vos gosses vont pas déchirer leurs vêtements durant le confinement, parce que tu pourras plus acheter de vêtements. Bon, à part sur Internet. Et encore, si les postes fonctionnent encore. Ensuite, articles de télécom. Donc, là aussi, si tu bosses et tu pètes ton téléphone, ben, tu vas être un petit peu dans la mer pour acheter un nouveau téléphone. Bon, enfin, bref. Des bijoux. Bon, ça, à la limite, les bijoux, ça, on peut s'en passer, c'est pas encore un truc grave. Ben, alors ici, des articles de cuir. Donc, ce qui concerne tout ce qui est en cuir. Pantalons, veste, ceinture. Donc, si je viens à péter ma ceinture, par exemple, ben, je peux pas en racheter. Eh, le gouvernement belge, là, je sais pas ce que vous avez fumé. Et des articles de sport. Bon, ça, à la limite, les articles de sport, ça, à la limite, pendant le confinement, t'es chez toi, t'es pas censé faire du sport, à part chez toi. Mais si tu fais du sport chez toi, tu peux mettre un vieux pull, ou enfin, un vieux t-shirt, ou quoi. Mais, les chaussures et les vêtements, putain, et les chauffages mobiles, quoi, merde. Ça vient vraiment à la folie. Ce gouvernement a train de péter des câbles. Mais sérieusement. Donc, je vous répète, hein, donc, tous les articles. Donc, meubles, meubles de jardin, barbecue, des gants, ustensiles de cuisine, chauffage mobile, articles de décoration à l'exclusion des bougies. Bon, ça, c'est normal, parce que s'il y a une panne de courant, il faut des bougies, quand même, pour cette clé. Des vêtements, des chaussures, articles de télécom, des bijoux, des articles de cuir, donc, tout ce qu'il y avait sans cuir, ceinture, et ainsi de suite. Articles de sport, et, bien sûr, articles multimédia, électro, et de jeux vidéo. Voilà. Tout simplement. Ben, jeux et jeux vidéo, donc, ça inclut les jeux aussi, jeux de société, et tout ça, quoi. Donc, c'est... Ce gouvernement... Euh... Concernant, donc, les nouvelles directives pour la Belgique, hein, ça devient... Ça devient la merde. Ça devient vraiment, vraiment, vraiment la merde. Donc, je souhaite encore beaucoup de courage pour ceux qui sont confinés. Donc, à partir d'aujourd'hui, on rentre, donc, jusqu'au 13 décembre, en confinement. Donc, je vous rappelle que, pour ceux qui veulent se changer un petit peu les idées, ben, je suis là, moi, sur ma chaîne YouTube. Il y a des petites vidéos qui vont sortir, là. Il y a déjà plein de vidéos qui sont prévues pour toute la semaine. Des vidéos jusque vendredi. Donc, n'hésitez pas à passer dessus. Allez liker, disliker, peu importe, je m'en fous. Mais les commenter, ça, c'est très important, quand même, pour le soutien de la chaîne. Et si le cœur t'en dit, ben, tu peux éventuellement te sponsoriser à la chaîne. Ça coûte 1,99€ par mois. Enfin, tu peux te réabonner pendant un mois, donc payer juste 1,99€. Et le mois d'après, tu peux annuler l'abonnement. Ça, c'est pas une obligation de rester abonné des mois et des mois. Si tu peux faire également des dons, aussi, sur Utip ou sur mon Tipeee, ou directement via le superchat de la chaîne, mais ça, c'est quand je suis en live. Mais c'est préférable de les faire sur Utip et sur Tipeee, parce que, comme tout le monde le sait, YouTube prend 45% des dons en superchat. Donc, voilà. Mais ça, c'est pas une obligation, c'est vraiment pour ceux qui ont envie d'aider la chaîne. Donc, voilà. Sur ce, ben, les amis, je vais vous laisser. Là, je vais aller dormir un petit peu, quand même, parce qu'il est à 8h du matin, au moment où j'ai eu l'info, là. Donc, je me suis dit, il fallait que je vous mette au courant, quand même, assez rapidement, concernant les nouvelles consignes, surtout pour les plus jeunes d'entre nous, qui n'ont pas forcément envie d'accéder à ce genre d'informations. Je me suis quand même dit que c'était quand même important de vous en parler. Donc, je vous dis, peut-être à cet après-midi ou à ce soir pour un petit live, je sais pas, je verrai. Sinon, il y aura toujours des vidéos. Il y en a une aujourd'hui qui sort, plus celle-ci. Il y en a encore une autre qui va sortir, donc n'hésitez surtout pas à aller checker les petites vidéos de la chaîne, les playlists et tout, pour le soutien de la chaîne, c'est très important pour moi. Et je vous dis un très grand merci, en tout cas, pour ceux qui le font. Et je vous souhaite malgré tout une très bonne journée. Ciao, ciao !